Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Nous lançons notre réflexion à partir d'un fait divers qui s'est déroulé en Espagne. Un homme gifle sa femme en direct, en l'occurrence c'était sur TikTok. Un an de prison, ça veut dire que maintenant ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça a un impact dans notre vraie vie ? Alors oui, mais pas que maintenant. En fait, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Malheureusement, on entend encore trop souvent, oui, il y a Internet et il y a la virale. Je les fais exprès. Voilà, les réseaux sociaux et la vie est réelle. Mais il faut bien être conscient que les réseaux sociaux, c'est notre vie, c'est les émotions qu'on y ressent et que finalement, ce qu'on fait à travers ces plateformes est fondamentalement humain. C'est pour ça qu'il y a aussi un cadre légal qui finalement est pénal, qui punit quand même tout un ensemble d'infractions telles que les injures, la diffamation, la calomnie, qu'elles se passent sur les réseaux sociaux ou dans le monde physique. Simplement, les réseaux sociaux rendent plus facile la poursuite des délits et des crimes qui sont commis, ce qui est le cas en Espagne. Parce que ce qui a été particulier avec ce cas en Espagne, c'est que la victime n'a pas voulu porter plainte, mais que le fait que cette action ait été publique face à des milliers de personnes qui ont été spectateurs, spectatrices de cet acte de violence envers cette femme, la justice a considéré que c'était suffisant pour finalement punir cette infraction. Et c'est la justice espagnole qui a pris cette décision ou c'est un tribunal européen ? Non, non, alors c'est la justice espagnole. D'ailleurs, l'Espagne a fait de la lutte contre les violences conjugales une priorité. Une telle décision est impossible en Suisse, malheureusement on peut dire, parce que je pense que justement, lutter contre les violences conjugales, ce n'est pas lutter uniquement à un endroit ou à un autre, c'est le principe qu'on dénonce et c'est le principe qu'on combat. Des fois, finalement, même si la victime ne veut pas porter plainte, c'est la violence qu'on condamne. Vous voyez, ce n'est pas une question de victime, ce n'est pas une question du lieu, ce n'est pas une question que ce soit sur le numérique ou dans la société physique, c'est la violence en tant que telle envers les femmes, entre autres, qu'il faut combattre. Et est-ce que pour la justice suisse, il y a des évolutions qui vont dans ce sens ou encore à la traîne ? Alors la justice suisse, en tout cas à mon avis, dans ce que je peux observer, me semble toujours un peu laxiste pour punir les délits et les crimes de violence, que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit le revenge porn. Par exemple, on n'avait pas encore finalement d'actes, de lois qui condamnaient ce type de pratique, donc qui est le fait de publier des contenus à caractère intime sans le consentement de la personne concernée, pour lui nuire dans la majorité des cas. Une loi qui existe en Europe depuis quelques années, qui est punie jusqu'à deux ans de prison et 60 000 euros d'amende, et qui va finalement apparaître dans la révision du code pénal normalement. Donc on peut tout de même se réjouir de cette petite avancée ? Voilà, on peut se réjouir d'une petite avancée, mais voilà, c'est une question de conscience. Ce n'est pas qu'une question d'un cadre légal, c'est-à-dire le cadre légal correspond aussi à la conscience de la société dans sa capacité à gérer ou à ne pas accepter certains comportements. Et là, il y a encore une marge de progression. Stéphane Cor, merci. Merci Alexis. Sous-titrage Société Radio-Canada